Radou, vous êtes le metteur en scène de Carmen dans Opéra en plein air. De passer du cinéma au montage d'un Opéra en plein air, c'est difficile. C'est un exercice au début un peu déboussolant, même si je m'attendais à ce que ça change, parce que ça secoue un peu. Je pensais qu'ayant fait du théâtre avant de faire du cinéma, ça allait être plus facile, mais après je me suis bien concentré, je me suis dit Radou, tu n'as pas le choix, il faut que tu apprennes vite. Et je pense avoir appris assez rapidement, puisque le temps est court toujours pour les répétitions, mais à la fin c'était vraiment un bonheur. C'était surprenant au début, mais un bonheur global à la fin. Et j'espère que le bonheur sera accompli lorsqu'un spectateur, en tout cas je rêve, qu'ils aiment le spectateur. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous pouvez rencontrer pour monter justement un Opéra ? Il y en a plein. À l'Opéra de base, déjà les difficultés c'est de répéter avec les solistes, et en tout cas moi d'avoir l'exigence qu'ils soient aussi acteurs, qu'ils puissent danser, puisque le carmen c'est quand même quelque chose de très joyeux, très dansant. Ensuite de les avoir tous sous la main en même temps, ça c'est impossible dans l'Opéra, parce qu'ils sont tous quand même des grands solistes avec des contrats aux quatre coins du monde. Donc ils sont là, ils sont formidables quand ils sont là, mais ils disparaissent tout d'un coup. On dit « Ah bon, c'est maintenant le chef de chœur qui chante Carmen, etc. » Ensuite on n'a pas ensemble les solistes, les chœurs, les chœurs d'adulte, les chœurs d'enfant, les danseurs, tout ça. On les a très tard ensemble, donc on doit monter un peu dans nos têtes, comment la scène va se répartir entre tous ces bons ronds. On n'a pas l'orchestre au début, l'orchestre arrive aussi très tard, donc on doit imaginer le son de l'orchestre juste avec un piano. Et après l'Opéra en plein air a la spécificité que ça soit dehors, donc en plein air. Donc on n'a pas l'avantage de tout ce qu'on appelle la machinerie d'un théâtre, où les décors peuvent arriver et disparaître très très rapidement. Donc on doit s'adapter et trouver des solutions à ça aussi. Sans parler, on a répété parfois sous la pluie, et qu'on est à la merci du temps de ça dans le cinéma, je suis à l'occupe. Et aussi, on a dû créer des plateaux différents, pour que les décors ne pouvant pas être changés rapidement, et qu'on donne des impressions qu'on les a changés. C'est la même mise en scène certainement, mais au niveau des décors, vous êtes obligés d'adapter en fonction de chaque château ? Un tout petit peu. Il y a une mise en scène générale et un concept général qui s'appuient sur les châteaux. Les châteaux jouent quand même dans la mise en scène, sachant quand même que deux ou trois fois, on n'a pas tout à fait des châteaux. On est dans les arènes de Carcassonne une fois, et que d'autres endroits ne permettent pas ce que moi j'exige de la part du château, si je peux dire, à l'intérieur de mon histoire. Donc on s'en va. À quelques minutes de la première représentation, avec ce qui, on s'en commence, on a les jetons. On espère que tout fonctionne. Bon, maintenant, je travaille avec une équipe extraordinaire, à partir des solistes, les coeurs, tout ça. Je pense et je sais qu'ils sont tous très concentrés. On va se donner les dernières consignes. Et après, prions que tout se passe bien, que le son, la lumière, etc. Oui, ça, c'est un autre inconvénient, qui à la fois est beau, mais qu'on commence de jouer. Donc on ne peut pas agir avec la lumière artificielle, qui est magnifique, et qu'on verra seulement en fin de tournée, aux Invalides, quand la nuit sera là, à partir de 8h10. Mais voilà, il faut que maintenant, tous les éléments qui sont multiples, entre l'orchestre, les solistes, les danseurs, etc., que tout soit ici, et que tout se passe sur les pages, etc. Je vais prier, que tout aille bien, et que le public s'obtente. Des représentations, je dirais, complètes de ce type, avec l'orchestre, avec tout le monde, les chœurs, les enfants, tout. Vous en avez fait combien en fait ? On en a fait que deux. On en a fait une générale pour nous, et une générale avant-hier soir avec le public. Donc il y avait encore quelques défauts, parce qu'on a raté une grande répétition à cause de la pluie. Donc on l'a fait à l'intérieur, mais ce n'était pas du tout la même chose au niveau des mouvements, au niveau du son. Puisque le son n'est pas la même chose à l'intérieur où il y a des micros, où c'est amplifié. Donc en fait, on n'en a fait qu'une répétition et demie, et que la dernière, il y avait encore des petits soucis de son. Mais on peut remercier là ? Ah oui, c'est formidable. C'est impeccable pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne représentation. Il y a besoin. Je cherche pour marcher. Je n'ai pas amené mon chien. Sous-titrage ST' 501